Le cancer du col de l'utérus Le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué chez plus d'un demi-million de femmes. Le cancer cervical ainsi que le stade fréquent peuvent être totalement soignés. Medical Aid Film a produit ce film pour expliquer comment se développent les cellules pré-cancéreuses et le cancer du col de l'utérus. Il explique également comment vous pouvez vous protéger ainsi que les bons choix pour votre santé en participant au dépistage sur le col de l'utérus et obtenir un traitement si nécessaire. Voici un spécialiste sur le dépistage du cancer du col de l'utérus qui nous en dira plus. Les cellules pré-cancéreuses peuvent se développer à l'ouverture de l'utérus. Ce que l'on appelle cervix est aussi connu sous col de l'utérus. Le stade pré-cancéreux cervical est bénin, ce qui veut dire que ce n'est pas un cancer. Mais s'il n'est pas soigné, il peut devenir un cancer du col de l'utérus. Le stade pré-cancéreux et le cancer du col de l'utérus sont appelés papillomavirus humain ou VHP. Il est transmis pendant des rapports sexuels. La majeure partie des femmes et des hommes seraient exposés à ce virus. Mais seules quelques femmes développeront des lésions pré-cancéreuses ou un cancer du col de l'utérus. Vous pouvez faire certaines choses en fin de prévenir le développement des lésions pré-cancéreuses ou le cancer. Les jeunes filles peuvent être vaccinées contre l'infection du VHP et cela les protège à condition qu'elles aillent être vaccinées avant de commencer à avoir des relations sexuelles. Vous pouvez éviter de fumer ou d'être avec ceux qui fument car cela augmente le risque de développer de nombreux cancers. Encore plus important, vous pouvez participer au dépistage qui aide à détecter les lésions cervicales pré-cancéreuses. S'il y en a, elles peuvent être traitées facilement et cela réduit le risque de développer un cancer du col de l'utérus ultérieurement et pourrait vous sauver la vie. Qu'est-ce que le dépistage cervical? Beaucoup de pays recommandent un dépistage entre 30 et 49 ans puisque c'est le meilleur moment pour déceler des changements précoces. Dans quelques pays comme l'Ouganda, le dépistage commence de l'âge de 25 ans. En général, le dépistage se fait tous les 5 ans. Mais si vous êtes porteuse du VIH, il faut être dépisté tous les ans car il y a un risque plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus. Nous avons parlé à certaines femmes du dépistage du cancer du col de l'utérus. Elles nous ont rencontré certaines des choses qu'elles avaient apprises de leur personnel de santé. J'ai toujours pensé que seule la femme qui avait beaucoup de partenaires pouvait attraper ce cancer. Mais maintenant, je sais que tout le monde peut l'avoir. J'ai entendu que les hommes qui ne se lavaient pas avaient des cancers, mais le personnel de santé m'a dit que ce n'était pas vrai et que c'était causé par un virus appelé VHP. Et le VHP, ce n'est pas la même chose que le VIH? J'ai appris que l'on peut attraper ce virus par des relations sexuelles et que les préservatifs protègent. Les hommes peuvent avoir le virus, mais ne développeront pas le cancer du col de l'utérus. C'est seulement les femmes. Quelques-unes de mes amis pensaient que le cancer, c'était de la sole scélérie, ou alors si on couvre de la nourriture avec du plastique. Mais je sais que ce n'est pas vrai et que c'est un virus qui cause le cancer du col de l'utérus. Le personnel de santé m'a donné des bons conseils pendant le dépistage. Je comprends maintenant que c'est important pour ma santé et je suis contente de me faire dépister. Nous allons maintenant écouter une personne en charge de la santé et qui va nous en dire plus sur ce qui se passe. Le dépistage du cancer du col de l'utérus se fait souvent dans une clinique comme celle-ci, avec une personne comme moi. Nous dépistons beaucoup de femmes et en avons donc guéri beaucoup par conséquent. Il est important que vous veniez régulièrement pour vous faire dépister, puisque cela peut aider à la prévention du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que le dépistage du cancer du col de l'utérus implique? Il y a quatre tests différents qui peuvent être faits pour voir s'il y a des problèmes avec votre col de l'utérus. Dans tous ces tests, on utilise un petit instrument appelé « Spesulum » qui est inséré dans le vagin et nous permet de voir clairement le col de l'utérus. Cela peut être quelque peu inconfortable, mais c'est une procédure très rapide. Je vous en dirai plus sur les quatre tests utilisés. Dans le test IVA, qui est aussi connu sous le nom du test au vinaigre, un morceau de coton trempé dans le vinaigre est appliqué sur le col utérin. Après une minute, le personnel de santé regarde le col de l'utérus. S'il y a des modifications dans les cellules, des points blancs apparaîtront, ce qui indique les lésions précancérieuses. Dans le test IVA et IVL, une solution IOD est appliquée sur le col utérin qui changera aussi de couleur s'il y a des modifications des cellules. Tant le vinaigre que la solution IOD de l'utérus sont indolores et ne causeront aucun dommage au col utérin. Les deux tests IVA et IVL sont des tests visuels qui donnent les résultats du dépistage instantanément. S'ils sont positifs, un traitement est souvent disponible immédiatement. Ces tests sont moins exacts pour les femmes qui ont atteint la ménopause. Les frottis vaginales et le dépistage du VHP sont aussi très efficaces. Dans les deux cas, quelques cellules sont prélevées du col de l'utérus et envoyées au laboratoire. Cela peut prendre du temps et vous devez suivre vos résultats avec le personnel de santé lors de votre seconde visite. Ce sont de bons tests pour les femmes qui ont atteint la ménopause, mais ils ne prennent plus de temps car il faut que des spécialistes analysent des échantillons. Donc, ce sont les quatre tests de dépistage qui peuvent être disponibles pour vous dans votre clinique. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il que l'on ait reçu les résultats des tests? Qu'est-ce qui se passe-t-il une fois que je reçois les résultats des tests de dépistage? Dans la majeure partie des cas, les résultats des tests sont négatifs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de modification dans les cellules du col de l'utérus. Cependant, il est quand même important de se faire dépister tous les cinq ans pour être sûr que vous n'allez pas développer de cellules cancérieuses dans le col utérin à l'avenir. Si on découvre des résultats positifs ou s'il y a des inquiétudes en ce qui concerne les cellules de votre col de l'utérus, alors le personnel de la santé vous donnera un traitement aussi rapide que possible pour empêcher le cancer de se développer. N'oublie pas, un résultat positif ne veut pas dire que vous avez un cancer. Cela veut dire que les cellules peuvent devenir cancérieuses si vous n'êtes pas traité. Dans les cliniques, nous pouvons proposer le même jour des dépistages et des traitements aux femmes. Cela veut dire que vous ne venez à la clinique qu'une seule fois. Une thérapie courante que l'on pourrait vous proposer s'appelle cryothérapie. Cela enlève toutes les cellules problématiques dans le col utérus en les gélant. La procédure est tendôle et ne fait pas du mal. Le col de l'utérus se cicatrisera en quelques semaines et retournera à la normale. Ce traitement peut soigner la majorité des cas de lésions précancérieuses. Il est important que l'on vous revoie pour être sûr que toutes les cellules précancérieuses ont été enlevées et de vérifier que le col de l'utérus a cicatrisé. Ce ne sont pas tous les changements du col de l'utérus qui peuvent être traités par cryothérapie. On vous proposera peut-être un autre traitement appelé LEP ou LEPTS. Cela veut dire retirer la zone affectée du col de l'utérus en utilisant un fil de fer fin chauffé. Cela n'endommage pas l'utérus et le col utérin se cicatrisera et retournera à la normale. Parfois, nous vous envoyons ensuite un morceau de tissu au laboratoire. Cela nous dira à quel stade sont les lésions précancérieuses et si d'autres traitements sont nécessaires. J'ai eu le traitement où l'on gèle la zone de col de l'utérus. C'est une drôle de sensation, mais ça ne fait pas mal. Je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, j'amène mes filles se faire vacciner contre le VHP. Le fait que j'ai suivi le dépistage a montré qu'il n'y avait plus de cellules de problèmes. Je pense que le dépistage m'a sauvé la vie. Au cours des visites du dépistage, il peut arriver que le personnel de santé trouve que le col de l'utérus soit cancérieux. Si c'est le cas, nous vous refellerons à un spécialiste qui prendra un petit échantillon de tissu du corps pour l'examiner. Si c'est un cancer, nous vous dirons où aller pour un autre traitement et des soins. Est-ce que les hommes peuvent attraper le VHP? En fait, le cancer du col de l'utérus est un cancer qui touche les femmes. Mais il est important que les hommes soient impliqués dans le traitement et la prévention. Les hommes, aussi bien que les femmes, peuvent avoir le virus VHP, qui est la cause du cancer du col de l'utérus. Mais seules les femmes développeront un cancer. Le virus peut être transmis sexuellement. Les jeunes femmes ont plus de chances d'attraper ce virus et donc les relations sexuelles à un jeune âgé doivent être évitées. Les hommes peuvent aider leurs partenaires en les soutenant à participer au dépistage et à se faire traiter, en ne fumant pas auprès d'elles et en s'assurant qu'elles ont eu un régime alimentaire sain. Et bien sûr, les hommes peuvent faire de même pour eux aussi. Les hommes peuvent aussi aider en encourageant les femmes dans leur famille à se faire dépister et les filles à se faire vacciner contre le VHP. Écoutons à nouveau notre spécialiste qui va expliquer comment cela fonctionne. Comment le cancer du col de l'utérus peut-il être prévenu ? Se faire vacciner contre le VHP à un jeune âge diminue fortement le risque de développer un cancer du col de l'utérus. Le vaccin est recommandé pour les filles âgées entre 9 et 14 ans et avant de commencer à avoir des relations sexuelles. Une fois qu'elles ont des relations sexuelles, la majorité des filles sont exposées au VHP. C'est la raison pour laquelle il est important de faire vacciner les jeunes filles avant qu'elles aient des relations sexuelles. La vaccination peut se faire à l'école, locale ou à la clinique. Après avoir reçu le vaccin, les filles reçoivent parfois une carte de vaccination pour le VHP. Deux ou trois doses sont injectées et les filles doivent aller jusqu'au bout pour que cela fonctionne. Si votre fille n'est pas disponible pour recevoir la deuxième ou troisième dose, vous devez prendre votre carte de vaccination à la clinique la plus proche pour demander à quel endroit votre enfant peut recevoir l'injection suivante. Le vaccin n'a pas d'effet secondaire et n'aura aucun effet sur la fertilité des filles. L'endroit de l'injection peut être un peu douloureux et il aura peut-être un peu de fièvre. Si d'autres symptômes se développent, allez tout de suite à la clinique la plus proche pour d'autres examens. Maintenant, vous comprenez que le cancer du corps de l'utérus peut être prévenu par le dépistage et la vaccination. Si vous avez un résultat positif au test, il existe des traitements efficaces qui préviendront les lésions fréquentieuses de se développer en cancer. Souvenez-vous cependant, même si le dépistage est négatif, il est important de se faire dépister à nouveau tous les cinq ans pour être très sûr que les changements sur le corps de l'utérus sont détectés rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada